Le déclic, c'est cette cause à défendre. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée. Nous avons participé à des réunions dans une association qui s'appelle Lange Bleu, et ça, ça a été vraiment le déclic. Mais un devoir ensemble, des victimes et des bourreaux, libérer la parole, ça a été très choquant, mais quelque chose m'a dit, il faut que tu défendes cette cause, ce rôle est là pour ça justement. Et c'est surtout que c'est une pièce qui envoie des axes de réflexion, en fait. C'est le procès de personne, et moi c'est cet engagement pour libérer la parole, c'est cet engagement pour les victimes qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Lorsqu'on a joué à la Garenne-Colombe, le porte-parole de la conférence des évêques de France, Hugues de Voilemont, est venu nous voir. Et suite à sa visite, on a discuté à la fin de la pièce, et on a pu, grâce à lui, jouer à la conférence des évêques de France au mois de février. Éric de Moulin-Beaufort nous a invités pour qu'on puisse jouer devant les 100 évêques de France. Alors, sur scène, on voit une histoire d'amour, en fait, entre Camille et Gabriel, mais on découvre que Gabriel, il a été, Camille découvre que Gabriel, il a été abusé par un prêtre quand il avait 8 ans. Donc, petit à petit, il se rend compte que ce trauma va provoquer une sorte de problématique très forte dans la relation. En fait, il n'y aura pas d'épanouissement familial à cause de ça, et surtout, une sorte d'impossibilité d'aimer, en fait, parce que ce trauma, il n'est pas supéré. Donc, c'est raconté d'une façon très poétique, parce que c'est à travers une histoire d'amour. Mais en même temps, on est témoin de la souffrance de cet homme qui n'arrive pas à se libérer de cet trauma. Et en parallèle, il y a une représentation de l'Église avec, donc, Sœur Blandine et Père François. C'est un duo de choc entre une sœur qui a envie de libérer les tabous, qui en a un ras-le-bol, qu'on se voile la face, et un prêtre conservateur qui a la tête dans le sable, quoi. Et c'est un petit peu cette confrontation, ce duel entre eux.